Il ne faut pas se leurrer toutes les matières qui ont été balancées depuis des dizaines d'années. Ça se calcule en millions de tonnes, les firmes Bayer, Monsanto et compagnie. Le pire qui est à venir, et qui est déjà là en fait, je vais mettre les pieds dans le plat, c'est ce qu'on appelle les néonicotinoïdes. Moi je connais ça par les abeilles. C'est une matière active qui est délétère, qui part de la feuille de tabac, nicotine. Méoïde, il y a une base chlorée qui est venue se rajouter. Et là on sort du monde organique, du monde du vivant. Et c'est la catastrophe, c'est ce que vous entendez avec le déclin massif des abeilles qui ne retrouvent ni fleurs, ni ruches, ni apiculteurs, ni rien du tout. Et elles vont mourir au cimetière des éléphants, on ne sait même pas où. On est sur les graines enrobées, on regarde les demi-vies, c'est-à-dire de la matière active dans le sol. Sauf que la plante, à un moment donné, synthétise elle-même la matière, puisqu'on a enrobé la graine. Et là les sols sont pollués, mais pour des décennies en fait. Bon. Quand on arrive comme eux sur des prairies, on est sûr qu'il n'y avait pas des néonicotinoïdes. Là on est sur des trucs style maïs et compagnie. C'est-à-dire ce qu'on voit dans le louragué à perte de vue. D'ailleurs on enlève les haies, ça fait des open fields. Et puis l'été quand vous voyez les nuages de poussière, comme le soleil a été labouré, il a été déstructuré, donc les argiles s'envolent. Et puis quand il pleut, vous voyez l'air, ce qui est tout marron, c'est magnifique, on dirait l'Amazone. Mais en fait ce sont les argiles qui s'en vont vers la mer. Les argiles, c'est ce qui détient la richesse du sol. Donc, bon voilà, c'est compliqué. Alors juste pour terminer sur ces néonicotinoïdes, et je vous regarderai sur internet, c'est pour ça que le combat est très important pour que ce soit annulé, qu'on fasse du bio ou du raisonné, mais d'arrêter ces cultures conventionnelles qui coûtent très cher. Le paysan, s'il savait que quand il achète ces produits-là, il est en train de s'endetter. Et donc au final, quand il avait du 100 francs, ça me fait penser à l'époque, je suis de l'époque de Manufrance, que vous avez connu, ça faisait des fusils et des vélos. Le patron disait, je perds 10 francs par vélo, mais c'est pas grave, j'en vais en 100 fois plus que les autres. Bon, on sait que Manufrance a disparu depuis, mais c'est normal. Alors juste pour terminer, il nous disait que c'était contrôlé à 0,01, c'est-à-dire au centième. L'action délétère du produit sur les abeilles, c'est au milliardième, 10 puissance moins 9, c'est-à-dire un nanogramme. Et je termine en vous donnant ce que ça représente. C'est l'équivalent de savoir mesurer le poids d'une pièce de 10 centimes d'euro sur la masse de la tour Eiffel. Donc on y arrive, c'est un chercheur du CNRS qui a réussi et qui s'appelle le docteur Bonmatin et qui est en train de devenir le spécialiste mondial des néonicotinoïdes. Et alors toutes les matières actives qui avaient disparu, comme il nous a dit, mais en fait elles ne disparaissent pas, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Elles sont dans notre forme et qui sont parfois pires. Mais si en plus on en rajoute, on n'en sortira pas. Et vous, votre foie, il a une capacité de détoxifier, mais à un moment donné, il n'en peut plus. Il faut manger du radis noir que Cathy cultive. Oui, pour rebondir là-dessus, l'agriculteur sait qu'il s'endette et l'agriculteur, il y a un suicide des agriculteurs français tous les deux jours. Oui, voilà, c'est quand même catastrophique. Sous-titrage Société Radio-Canada